Vidéo sur la cellule, page 15, fiche 15, vous voyez bien mes fiches sont numérotées si vous voulez suivre. Donc fiche 15, c'est la cellule, on parle de la cellule plus précisément, disons-nous, en baccalauréat, on parle un peu plus de la cellule. Donc la cellule plus petite, être vivant, capable de se nourrir et de se reproduire seul, deux types d'organismes cellulaires, les prokaryotes, absence de noyaux et de systèmes membranaires internes, informations génétiques portées par un seul chromosome, exemple la bactérie. Les eukaryotes, c'est le deuxième type d'organisme cellulaire, c'est les cellules humaines ayant une structure plus complexe, présence d'un noyau et de plusieurs chromosomes, et en fait, comme exemple, c'est nous, voilà, donc nous sommes, nous sommes des eukaryotes. Ensuite, un organisme est une seule cellule égale un organisme unicellulaire, exemple une bactérie, il n'y a qu'une seule cellule, donc on dit que c'est un organisme unicellulaire, une cellule, exemple une batterie, une bactérie, pardon, c'est le soir, je suis fatiguée. Un organisme plusieurs cellules, qui a plusieurs cellules, est un organisme pluricellulaire, pluri-plusieurs, donc pluricellulaire, plusieurs cellules, exemple une nous. Donc nous avons, nous sommes les eukaryotes pluricellulaires, eukaryotes pluricellulaires, c'est nous. Il faut un microscope pour observer la structure d'une cellule, vous vous doutez bien, structure de la cellule eukaryote, donc bien sûr, c'est nos cellules à nous, c'est ce qui nous intéresse, la forme des cellules varie selon leurs fonctions au sein du corps humain, cubique ou aplatie, cellule de l'épiderme, sphérique, cellule graisseuse de l'hypoderme, allongée, spermatozoïde, étoilée, cellule nerveuse, biconcave, globule rouge. Ici, nous avons une cellule eukaryote, donc nous avons plusieurs modèles, donc la membrane plasmique, tout ce qui est autour est une membrane plasmique, à l'intérieur, nous avons le cytoplasme, nous avons le noyau ici et l'enveloppe nucléaire qui entoure le noyau. Ici, nous avons un peu plus de détails. Donc nous avons les ports nucléaires, c'est les petits points qui sont dans l'enveloppe nucléaire, donc l'enveloppe nucléaire et les ports nucléaires. Nous avons la chromatine, c'est ce qui est à l'intérieur, donc le nucléol nage un peu dans la chromatine, on va dire, on peut dire ça comme ça, comme ça vous allez retenir. Donc nucléol, chromatine, enveloppe nucléaire et port nucléaire. Donc nous avons trois éléments importants que nous avons déjà vus en détail dans la précédente vidéo, mais nous allons les revoir ici. Donc nous avons le noyau, le cytoplasme et la membrane plasmique. Donc le noyau, élément constant de la cellule, il contrôle l'activité métabolique, il contient l'ADN sous forme de chromatine qui renforme les chromosomes. Dans le noyau se trouve le nucléol, c'est lui qui contient l'ADN et l'ARN, donc on est d'accord. Dans le nucléol qui est ici, dans le nucléol, c'est là, c'est lui qui contient l'ADN et l'ARN, ce qu'on a vu dans les fiches précédentes. Rôle, contrôle de la cellule, donc le noyau, je parle, contrôle de la cellule, transmission de l'infogénétique et contrôle de la division cellulaire. La composition, enveloppe nucléaire percée de port offrant le passage de molécules entre le cytoplasme et le noyau. Le nucléoplasme contenant une substance colloïdale, ou on peut appeler ça le nucléosole, et abritant le nucléole qui contient l'ADN et la chromatine qui intervient dans la division cellulaire. Ensuite, nous avons le cytoplasme qui renferme le cytosole et les organites. Donc le cytosole, c'est le liquide dans la cellule. Ici, nous avons la membrane plasmique avec les protéines et la couche bimoléculaire de phospholipides. Phospholipides, voilà. Donc la membrane plasmique, son rôle, forme une enveloppe continue et déformable qui sépare le milieu intracellulaire et extracellulaire, une zone d'échange entre la cellule et son environnement, plus forme une barrière de défense pour la cellule constituée d'une bicouche lipidique. Voilà ! Et ensuite, on avait vu la cellule qu'on avait déjà vue dans une vidéo précédente. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !